Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons demander aux gens quel monde préfère est-elle ? Celui d'avant ou celui de maintenant ? Moi je pense que ça serait celui d'avant. Parce que maintenant avec tout ce qui se passe entre le Covid depuis 2020 la guerre en Ukraine qui continue maintenant je pense que les gens devraient choisir celui d'avant. Celui d'avant. Je fais cette vidéo pour sensibiliser les gens que avec ce qui se passe ça peut être dangereux. dangereux pour nous dangereux pour vous dangereux pour le monde entier. Si jamais il vient y avoir une troisième guerre mondiale avec Poutine je pense la terre serait prête à disparaître. Restez de suite pour cette vidéo qui sera plutôt intéressante. A de suite pour la suite de la vidéo qui s'intitule avant ou maintenant. Nous avons notre premier qui va être interrogé. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Adrien. Quel âge avez-vous ? 19 ans. Vous préférez quel monde ? Celui d'avant ou celui de maintenant ? Celui d'avant c'est normal. La base. Pourquoi aimez-vous celui d'avant par rapport à celui de maintenant ? Disons que vous aimez-vous le Covid ? Les guerres ? Je suis au courant pour le Covid et tout. C'est un peu nul comme question je trouve. Mais bon, pourquoi pas. Disons que avant je connaissais des gens, des amis, j'avais fait des trucs et tout ça. On rigolait bien maintenant. Avec le confinement qui est eu, les... Tu me le mets dans la bouche. Avec les guerres qui se passent en ce moment, les restrictions et tout ça, les hausses du carburant, je pense que le monde d'avant était mieux. Sincèrement. Mais avec la guerre en Ukraine et tout, vous avez peur qu'il y ait une troisième guerre mondiale ? Ça risque. Il y a des risques, oui. Il y a des risques. Beaucoup de risques ? Je dirais... Il y a un risque quand même. Pas forcément fort, mais oui, on ne sait jamais. S'il faut que je défendre le pays, moi, personnellement, je le fais. D'accord, d'accord. Et si vous demandez d'aller à l'armée, vous irez ? Oui. Sincèrement, oui. Oui. Défendre les couleurs du pays, quoi. Oui. Défendre nos frontières, défendre nos libertés, nos lois. Les lois, je vais comme le dire, il y a des lois débiles en France. Il y a des lois débiles en France. que voulez-vous dire à tous les internautes qui regardent en ce moment la vidéo ? Essayer de... peut-être d'aider le plus de monde à votre façon. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, monsieur. Prenez bien soin de vous. Il faut rester heureux. Rester heureux, rester calme. Et rester positif aussi. Voilà, rester surtout positif. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, monsieur, d'avoir pu répondre à cette petite question pour cette petite vidéo YouTube qui va sensibiliser les gens. En tout cas, prenez bien soin de vous. Merci. Faites attention à vous. Et... Et à bientôt. France et honneur. Ouais. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? William. Enchanté, William. Quel monde préférez-vous ? Celui d'avant ou de maintenant ? Il faut évoluer. De toute façon, donc on n'a pas le choix pour ne pas revenir en arrière. Donc, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, le monde d'avant, c'était le monde d'avant, celui de maintenant, c'est celui de maintenant, et puis celui d'après, c'est le reste d'après. Mais il faut toujours vivre avec son temps. Parce qu'avec tout ce qui se passe maintenant ? Il se passera de toute façon les mêmes choses. Entre le Covid... Ouais, il s'est passé les mêmes choses avant et il se passera encore les mêmes choses après. Donc, l'évolution faite de suite, sans fin. Mais moi, ce qui me fait peur pour le monde de maintenant, je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, c'est que maintenant, il y a la guerre en Ukraine et tout. Et la peur des gens, c'est la bombe nucléaire. Ouais, la bombe nucléaire a déjà été utilisée sur Hiroshima et Nagasaki. Donc, on en connaît les conséquences et je pense que les dirigeants actuels ne sont pas si fous. Même s'ils ont à leur disposition les armes nucléaires. En espérant qu'ils ne soient pas aussi fous pour les utiliser. D'accord, d'accord. C'est un autre souci. C'est un autre débat. En tout cas, voilà, merci beaucoup en tout cas. Et qu'est-ce que vous faites sinon dans la vie ? Je suis de la mécanique bateau. Mécanique bateau. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à cette petite question. De rien. Bonne fin de journée à vous. Bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Merci vous aussi. Merci. Au revoir. Comment vous appelez-vous ? Henri. Et vous, madame ? Joël. Joël. Merci d'être là. Donc, quel monde préférez-vous ? Le monde d'avant. Ma jeunesse de l'année 60. Oui. Mais enfin, vous allez me dire que tous les gens de notre âge préfèrent certainement ces années-là et puis que le genre de maintenant, ils préfèrent peut-être les années de maintenant. On ne sait pas. Chaque époque a ses avantages et ses inconvénients. Mais je pense que le monde va être pire en pire. Oui. Le monde va être dur. En plus, avec la pollution et tout maintenant. Oui, oui, la pollution, oui. Et puis maintenant, depuis 2020, il y a le Covid et tout. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis il y a tout. Il y a le système d'éducation pour les enfants, tout ça, qu'on est un peu dépassé parce qu'on n'a pas eu la même éducation. Je pense que ça retentit un peu sur les générations. Ce qui manque beaucoup maintenant, c'est le civisme. Il n'y a plus de civisme. On ne se dit plus bonjour. Chacun fait pour soi, mais ne regarde pas le voisin. On est dans un monde individualiste. On n'a pas du tout... Non, c'est vrai que c'est un monde compliqué. Mais en plus, avec ce qui se passe en ce moment depuis 5 février avec la guerre en Ukraine. C'est sûr. Oui, là, on est mal parti. On ne sait pas où ça va aller. Parce qu'avec le Poutine et tout, ce qu'on a peur, c'est qu'il appuie sur la bombe nucléaire. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'une 3ème guerre mondiale. Oui, il y a un éterminement malheureux puis on appuie sur le bouton. Enfin, j'exagère, mais un peu ça. Oui, on n'y est pas loin. On n'y est pas loin. Enfin, je plains les jeunes. Moi, je vous dis franchement... Oui, on a eu... Mais il est jeune. Oui, 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 oui. On plaît les jeunes parce que nous, notre jeunesse, on avait du boulot. Oui. On faisait une demande d'emploi, on avait tout de suite du boulot. C'est vrai que maintenant, on a bénéficié de l'après-guerre, de la construction, tout ça. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup plus de concurrence. C'est très difficile. Il y a la rentabilité. Il y a la rentabilité. C'est vrai que maintenant, c'est vrai que maintenant, avec l'euro, c'est beaucoup plus cher que le franc. Ça, c'est sûr, je pense que... Il n'a serait-ce que la baguette. Oui, je pense, oui, oui, parce que notre fils, il a 35 ans. Oui. La baguette, elle était à 1 franc quand il est né. Donc, en 35 ans, vous voyez ce que ça fait, l'augmentation du pain ? C'est énorme. Et dans quelques années, qu'est-ce que ça va être ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, le blé... Le problème, c'est que la farine augmente, ça y est, on prend 10 centimes. Alors que, par exemple, le blé, c'est 20% du prix de la baguette. Donc, c'est un peu disproportionné. Et ça augmente toujours. Si la récolte est bonne, le prix ne baisse pas. Il n'augmente pas, mais il ne baisse pas. C'est un peu comme l'essence, c'est pareil. Le jour au lendemain, il est à 140 euros le baril. Pof ! Le lendemain, c'est le prix augmenté à la peau. Alors que ce n'est pas le même. L'essence, enfin, le carburant qu'on achète aujourd'hui, on ne l'a pas le lendemain dans nos réservoirs. Et c'est toujours à la... Toujours pour monter, ça va très vite. Mais après, quand les prix descendent, ça va tout doucement. Non, mais c'est pratique. Non, c'est pas facile. C'est difficile. Je comprends très bien. Voilà, je suis content. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Du coup, vous travaillez encore ? Non. C'est la retraite. On les fait placer aux jeunes. Moi, j'ai travaillé 42 ans, personnellement. Ah ouais ? Oui, alors ça me suffit. On a bien travaillé déjà 42 ans. Oui, et puis à l'époque, c'était 45 heures. C'était pas comme maintenant. C'était pas 37 heures. C'était pas 37 heures ou 35 heures avec les RTT, tout le foutre. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Passez une très bonne journée. Prenez soin de vous. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Pardon ? Comment vous appelez-vous ? Finalement, vrai nom. C'est pour faire paraître sur quel... YouTube. Sur YouTube. C'est votre chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, avant. C'est pour alimenter votre chaîne YouTube. Et pour faire, en fait, des vidéos un peu intéressantes, évitez de faire des vidéos un peu à la con, quoi, comme certains gens font. En fait, c'est pour l'actualité, en fait, que je fais ça. Pour l'actualité. Quelle est votre position à vous sur l'actualité ? En fait, je demande aux gens, là, dans cette vidéo, quel est le monde qu'ils préfèrent ? Celui d'avant ou de maintenant ? Celui qui va venir. Le monde qui va venir après ? Oui. Mais entre... Ce qui se passe... Avec ce qui se passe maintenant, vous préférez ce maintenant, avant ou... Pour moi, celui qui est... Celui qui est aujourd'hui prépare quelque chose qui arrive. Ça prépare quelque chose qui va arriver dans quelques années, c'est ça ? C'est déjà là. C'est déjà en route. Parce qu'avec le Covid et tout, c'est vrai que ça a arrêté un peu le monde et tout, quoi. Il fallait arrêter les bêtises. Ça a été beaucoup de bêtises, là. Ça a été plein d'accidents en 2020. Même avec ce qui se passe aussi en Ukraine et tout, là, en ce moment, la guerre et tout. Ce qui me fait peur, c'est que... Ce Poutine, là, il appuie sur... La... Bon, nucléaire, quoi. Vous avez peur qu'il appuie sur le bouton rouge ? Oui, oui, c'est ça. Ah, ah. Comment on va dire ça ? Comment on va dire ça ? Pour moi, tout ça n'est que le résultat de ce qu'on est en train... de ce qu'on a préparé. Ça veut dire que si nos mentalités avaient changé avant, on ne serait pas obligés de tâcher par là. Donc, d'après moi, c'est le résultat. C'est ce qui m'est arrivé. Non, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est le résultat de nos comportements précédents. Ils sont... C'est en train de préparer, chacun à sa mesure, le comportement qu'on peut avoir après pour que les choses soient beaucoup plus harmonieuses. D'accord, d'accord. Donc, il fallait arrêter... Il fallait arrêter des mauvaises habitudes. Il faut arrêter une mentalité qui met la vie matérielle au centre des choses. Il faut passer à une vie qui est beaucoup plus sensible. Il faut mettre la vie au centre, et pas l'économie au centre. Pas le financier au centre. Oui. Parce que c'est vrai que maintenant, le monde d'avant est beaucoup plus cher que celui de... Le monde d'avant était beaucoup moins cher qu'à celui de maintenant. Avec le franc et l'euro, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Si ! Parce que ce n'est pas une question d'étiquette. Oui. Ou du moins, l'étiquette est le résultat d'un comportement, d'une mentalité. En fait, la mentalité des gens, la mentalité des gens dans le monde de maintenant a beaucoup changé. Elle a besoin de changer. Elle n'est pas comme avant. Elle ne saurait rien à voir avant. Avec les nouvelles technologies et tout, tout ce qui se passe, ça va faire évoluer le monde dans le futur. Si la mentalité change, ça évoluera dans le bon sens. Si la mentalité reste comme elle est, on prend le risque de vivre une vie encore pire qu'avant. Encore pire qu'avant ? Bien sûr. Et c'est-à-dire, on risque quoi si notre mentalité reste comme ça ? De se déshumaniser complètement. Déshumaniser complètement ? C'est ça. Ça peut aller loin. C'est-à-dire que soit, comment on appelle ça ? Comment ça s'appelle ? Le transhumanisme, les nouvelles technologies, s'ils tombent dans de mauvaises mains, je ne donne pas cher de la vie humaine. Oui. Donc, il faut que nos mentalités reviennent à l'essentiel. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Comme ça, c'était pour interviewer un peu les gens que je fais cette vidéo, pour sensibiliser les jeunes qui vont regarder cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces petites questions. J'espère pas avoir été trop compliqué. Non, j'espère. J'espère pas aussi. Ça serait sympa qu'ils comprennent. De toute façon, je vais faire en sorte qu'ils comprennent. Écoutez, bon courage. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Comment vous appelez-vous ? Amar. Amar, vous faites quoi comme métier ? Je suis cadre dans le bâtiment. D'accord. Et vous, vous voulez répondre aussi ? Alors, je vous présente Théo Lejeune qui ouvre une boutique aujourd'hui de Donuts. Si vous le permettez, venez un peu vers moi. Vous allez pouvoir faire la publicité, n'est-ce pas ? Donc, retournez. Et là, vous avez l'ouverture de la boutique, le 25. Le 25. Le 25 mars. Donc, 75 rue Victor Hugo à Saint-Raphaël. Donc, Donuts, Pop Nuts. Vous avez également des Bubble Tea. Bubble Tea. Des thés spéciaux, thés glacés, café frappé, café glacé. Vous aurez du muffin et des cookies. D'accord. Donc, commençons. Quel monde préférez-vous ? Celui d'avant ou de maintenant ? Ah ben, écoutez, compliqué. Les deux mondes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je dirais que c'est un mix des deux. Un mix des deux ? C'est qu'aujourd'hui, avec la déforestation, on va attraper de plus en plus de virus. Savez-vous que 70% des virus qui nous arrivent sont d'origine animale ? Donc, à l'heure actuelle, le sida, Ebola et le Covid sont des virus qui sont d'origine animale. On est en train de détruire l'habitat des animaux. Donc, ils se rapprochent des humains et nécessairement, ils nous ramènent leur virus. Est-ce qu'il va être un danger, quoi ? Dans quelques années, quoi ? Ah ben, dans quelques années, on va avoir de plus en plus de problèmes avec des virus inconnus qui vont nous arriver d'animaux. mais on va détruire leur habitat. Donc, forcément, à un moment donné, s'il faut qu'habiter avec eux, vous acceptez leur maladie. D'accord. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette petite question. Non, mais je n'ai pas répondu à l'Ukraine. À l'Ukraine, du coup ? Ah oui, là, tu as trouvé ton client. Alors, pour l'Ukraine, je ne vous dirais qu'une chose, c'est qu'à un moment donné, c'est une guerre qui fait beaucoup de mal, qui est inutile, parce qu'à un moment donné, ces pauvres gens, on est en train de les faire souffrir. Après, Vladimir, moi, c'est quelqu'un que je connais bien. Donc, il faut reconnaître qu'on l'a un peu poussé. Il est un peu fou. Je le connais bien. Déjà, tout petit, il était taré. Tout petit, il était taré ! Pire Hitler ! Voilà, tout petit. Oui, oui, oui. Il a été biberonné avec les... Comment dirais-je ? Verset peut-être trop près du mur. Non, non, même pas. Il a été nourri aux céréales qui ont été développées par Staline. Donc, à un moment donné, ce garçon, il est niqué de la tête, il faut le reconnaître. Mais il ne fallait pas le pousser. On l'a poussé dans le sens où il allait tomber. Donc, écoutez, Vlad, c'est Vlad, c'est un trou de balle. Qu'est-ce que vous vous dites ? Eh, pas mal de ça, pour un milieu, ça va être marrant. Pour terminer, écoutez, j'espère que mettez des j'aime parce que le garçon a l'air fort sympathique. N'hésitez pas à le liker et vous abonner. Merci, merci, monsieur. Et voulez-vous dire quelque chose de vous aussi ? Oui, de mettre la cloche, évidemment, c'est important. Activez la cloche, activez la cloche pour avoir une notification. Dès que vous êtes abonné, attention, ça va envoyer du lourd. Et est-ce que vous voulez faire aussi une petite petite plus pour votre restaurant ? C'est Don Pablo, 75 rue Victor Hugo, à Saint-Raphaël. Don Pablo, les cookies, ouvert vendredi du mardi au samedi, 8h-18h. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de souci. Vous savez quoi ? Je vais prendre une petite photo de votre affiche, je vais l'insérer dans la vidéo. Allez-y. Bonjour. Que pensez-vous du monde d'avant ou de maintenant ? C'est une question compliquée. Je pense que c'était mieux avant, quand même. Parce que là, ça part en couille. En cacahuète. En cacahuète ? En cacahuète. Vous pensez du coup que le monde d'avant était meilleur ? Oui. Surtout que c'était aussi moins cher à l'époque, maintenant avec l'euro et tout, c'est compliqué. Et en plus avec le Covid. On ne parlait pas. Déjà qu'on a un peu plus de liberté maintenant, on a de la chance par rapport à 2021. Oui, c'est vrai, parce que moi, je travaille avec le masque avant, 8h par jour avec le masque. Ça doit être compliqué pour vous, je pense. Parce que tenir comme ça, je pense que c'était difficile aussi. Je pense pour vous, je pense pour tout le monde, je pense. Ah, mais c'est fatigant. Et même avec ce qui se passe aussi avec la guerre en Ukraine et tout en ce moment, ce qui me fait peur, c'est pour toute l'Europe. Oui, oui, ça te donne un compte de quoi. Le monde est en train de partir en cacahuètes. C'est ça. C'est ce que je voulais dire, le monde est en train de partir en cacahuètes. Du coup, vous êtes boulangère ici ? C'est ça. Voilà. Je suis vendeuse. Vendeuse en boulangerie. C'est ça. Si tu es, je ne sais pas dans quelle rue. C'est Félix Martin, dans la rue. Dans la rue Félix Martin, venez nombreux, ça a l'air d'être très bon en tout cas. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces petites questions. Merci. Comment vous appelez-vous ? Alain Delon avec deux ailes. C'est cher. Que faites-vous dans la vie ? Chômeur. Chômeur. C'est une grande passion. De quoi ? C'est une grande passion. Une grande passion ? Bien sûr. Pour vous, ça dure la belle aventure. Alors du coup, on va passer aux petites questions. Que pensez-vous du monde d'avant et de maintenant ? Les transports parisien, il n'y a pas qu'un micro-mal derrière. Déguisé en bleu. Que pensez-vous ? Vous préférez quel monde ? Celui d'avant ou de maintenant ? Celui d'avant, parce que je le connais. Celui de maintenant, je ne le connais pas. Surtout que ça a commencé à être compliqué avec le Covid et la guerre en Ukraine maintenant. Absolument oui, mais personnellement, je ne suis pas touché. Donc je suis invincible. Ah bah oui, par contre, ça c'est bien d'être un signe. Attention, il y a un grand restaurant à Saint-Trope, à l'époque. Il y a un grand restaurant à Saint-Trope à l'époque ? Non, non, je ne sais pas d'un restaurant, il y a n'importe quoi. À New York. L'art de Triumph, la Triumph sur la terrasse. L'art de Triumph sur la terrasse. On peut négocier à Tour Eiffel. Qu'est-ce qu'il y a ? Il se marre, il se marre. Non, mais ça va même être un peu d'humour dans la vidéo aussi. Je suis un chroniqueur, moi. Un chroniqueur ? Alors, je vais laisser mon CV parce que je vais être chroniqueur, moi. Ouais. J'aurais voulu être un artiste. Il n'arrête pas de rire, le mec. Tu rises à où, alors ? D'accord. Et il y a un échec chez Guéresto, après ? Je ne sais pas, pas pour un instant. Ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Bon, merci à Jean-Pierre toutes ces années, par contre. On va saluer quand même. Jean-Pierre Fernand, parce que vraiment... Est-ce que dans cette vidéo, voulez-vous faire une petite dédicace sur Jean-Pierre Fernand ? Bien sûr. Merci. Merci à lui et merci de toutes ces années parce que un moment de liberté qu'on a, des gens qui travaillent du moins. et entre midi et 14h, de voir un petit peu de plaisir, des 15h minutes à travers lui et un grand monsieur. Je pense que personne n'est irremplaçable, mais là, ça va être très compliqué de le remplacer. Voilà. D'accord. En tout cas, c'était très beau ce que vous avez dit sur Jean-Pierre Fernand et tout. C'est la vérité. Merci d'avoir répondu à ces petites questions. Par contre, c'est pas fini. Tu vas me finir ton téléphone par contre, parce que c'est quoi, tu vas pas nu à vide et tu vas partir à poil. De quoi ? Hé, mais moi, il faut déjà créer la vidéo à la fin. Je vais te casser la tête. Hein ? C'est ça. Homicide. Allez. Merci beaucoup. Mais c'est pour qui ça ? Pour ma chaîne YouTube. J.H.L. ça ? Ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube. Merci. En tout cas, merci d'avoir répondu. C'est quoi ? Avec grand plaisir. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Sandrine. Sandrine. Et vous ? Johan. Et vous ? Nina. Et Nina. Bon, quel monde préférez-vous ? Celui d'avant ou de maintenant ? Celui d'avant, moi, je peux dire ça parce que je suis vieille, mais eux, ils sont jeunes. Avec tout ce qui se passe maintenant depuis 2020 et tout ? Bah, quand même avant parce que là, le Covid et tout, c'est un peu caché. La guerre en Ukraine, tout ça ? C'est pas vous. Le monde en 2012, il était bien. Le monde en 2012, il était bien ? Il se passait rien. Il se passait rien, c'est tranquille. Maintenant, on a la guerre en Ukraine, on a un vieux fou de Poutine qui est en train d'éclater le monde entier, mais c'est pas grave. C'est ça. Il y a un vieux con dehors qui demande quel est le meilleur monde entre les deux et il dit le monde d'avant. Ça donne bien pour toi. Et vous, vous préférez quel monde du coup ? Bah, celui d'avant, moi, c'est sûr. C'était moins cher aussi ? C'est tout était, ouais, c'était moins cher et on se prenait moins la tête. Avec le franc ? Ouais, avec le franc, bah oui, moi, je l'ai connu, le franc. Ah bah, vous avez connu le franc ? Non, bah non, ils sont trop jeunes. Trop jeunes ? Vous avez quel âge ? Sept ans. Sept ans. Sept ans aussi ? Ah bah. Et moi, vous me demandez pas. Et vous avez quel âge ? Non, bah, faut pas me demander. C'est ça que je vous dis. Je crois que elle est émise à l'écart. Sauf ça, elle est émise à l'écart. J'ai plus de 50, moi, alors c'est pour ça que j'ai connu. Eh bah, madame, on dirait pas. C'est vrai, trop sympa. Trop mignon. On dirait pas. Oh ouais, j'adore ta chaîne YouTube, du coup, tu vois, tu vas nous dire ce que c'est et puis on va t'envoyer du mot. Et dites, allez au maïs internet s'il veut s'abonner et tout. D'accord, ouais. Ah bah oui, il faut s'abonner, ça c'est sûr. Il est génial. Il est génial. Lâchez un pouce bleu, commentez, partagez. Et activez la petite cloche. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces petites questions, c'était vraiment sympathique. vous venez d'où ? Vous venez d'où ? Paris. Ah ouais, des Parisiens en plus. C'est des vacances ? Non, compétition. Hein ? On a une compétition. Compétition de natation. À Saraf ? Oui, c'est ça. À celui qui est... Tout en haut, ouais. Vers le Leclerc. Ouais, ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu. Merci. Merci à vous. Au revoir. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo, la chaîne YouTube, si vous voulez, je peux vous la dire. Je vous la dis juste après à couper la vidéo. Après, d'accord. En tout cas, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, je pense que ça va être le cas. Ça va être le cas. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, décidez pas à vous abonner, à vous liker. Je vous mets tout à la suite. Allez, ça a vu pour la prochaine vidéo. À la plus. Bye. Sous-titrage ST' 501